C'est quoi la technique pour faire un puzzle? Ah, ça dépend du puzzle. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de technique. Celui-là, le particulier, ce puzzle particulier, tu vois, qui n'est pas carré, ni rectangulaire, mais qui est rond, qui n'a donc pas de point, ben, je le fais par couleur, en fait. Je mets les couleurs ensemble. Ok. Je le fais par couleur, celui-là. Donc, et par shape, comment on dit shape? Forme, par forme. Par forme. C'est Rosy Vestee qui parle, on dit shape. On dit shape. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok. Là, il n'y a pas énormément de couleurs, il y a du vert, du rouge, et puis il y a des petites maisons, là, qui sont dans les bleus, gris, pâles, donc c'est pas compliqué, non? Maintenant qu'ils sont tous séparés par couleur, puis par forme, qu'est-ce que tu fais? Je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Je les mets ensemble, quoi. Ok. Je prends les bords, parce qu'il y a quand même une bordure. Je commence par la bordure en général, et puis j'essaie de les assembler. Voilà. Parfois, j'ai besoin de regarder le dessin, parfois, ben, ça aide pas vraiment. Mais, là, tu vois, ça aide. Fait qu'un 500 pièces, ça devrait te prendre combien de secondes à faire? Ah, c'est pas des secondes, il y aura quand même plusieurs journées, là. Quelques soirées, disons, parce que ça prend déjà du temps juste pour se mettre, comment te dire, j'en sais rien, je sais pas comment m'expliquer, hein. Faut quand même que tu... c'est tout par vision, donc... Faut que je sais, après avoir regardé mon puzzle pendant quelques heures, quelques jours, je sais où toutes les pièces elles sont. Ok. C'est la mémoire visuelle. Ok. Faut que tu sois dans... Donc là, je sais pas trop encore, parce que... Faut que tu sois dans le mood du puzzle. Ben, là, ouais, faut que j'arrive à voir où toutes mes pièces elles sont. Ok. Après, je peux me dire, ah, celle-là, je suis où elle est, puis dans quel coin, alors après, je vais... Ah, bon. Je sais pas, c'est pas... Bon, jour 2 du puzzle, on continue. Déjà, on a une partie des fleurs, ça c'est l'image du puzzle que Miss Véronique doit faire. Donc, euh... Il y a encore tout ça. Il y a encore tout ça. Mais, mais les pièces sont triées maintenant, ce qui fait que ça rend le travail plus facile. Ok. De quelle façon sont triées les pièces? Elles sont triées par forme et couleur. Par forme et couleur. J'ai toutes les verres d'un côté, ce qui me reste plus que les verres, j'ai fait toutes les rouges et les verres sont triées par forme. Ok. Et j'ai tout le reste qui sont de couleur variée. Ok. Qui représentent les autres dessins, les petites maisons, les églises, et ça, c'est trié aussi par forme. Ah bon. Voilà. C'est bien. Ouais. Et le puzzle se continue, comme on peut bien le voir, là. C'est pas de la patience qu'il faut, c'est... De la logique. De la logique. De la logique. Ok. Pas du tout de la patience, non. Et on voit le résultat final du puzzle, qui est cette couronne de Noël. Super belle. Et nous en sommes au deuxième puzzle du temps des Fêtes. Celui-ci, c'est... Rockefeller Center. Le Rockefeller Center. Avec la patinoire et l'arbre de Noël. Ah, c'est bien. Il a 500 pièces, il n'est pas très gros, celui-là. Ah, 500 pièces, il n'y a rien, là. Fait que là, tu commences à les séparer, comme l'autre t'as fait, là. Voilà, c'est le trier, la première étape d'un puzzle, c'est le trier, les pièces, les morceaux. Bon. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, on se revoit dans un petit moment, quand j'ai fini de trier. Ok. Et il semblerait que le puzzle débute à l'instant. On plante les petits paquets. Comment as-tu fait pour savoir quel bout tu vas commencer? Bien, celui-là, il est plus facile, parce qu'il a le tour, en fait, et c'est un puzzle rectangulaire. Donc, je commence par les bords. Alors, je prends les coins, les quatre coins, tu vois, il y en a un, deux, trois, quatre. Et puis, je commence, j'ai séparé tout le coin, tout le tour, le tour du puzzle. Donc, je fais d'abord le cadre, si tu veux. Ok, on voit les petits morceaux qui font des côtés. Voilà, j'ai fait tous les côtés. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, ben, j'aurai une meilleure idée. Après, les morceaux sont déjà séparés, donc après, ça sera plus simple. Bon, le coré est enfin complété, donc c'est facile, là, il reste, c'est pratiquement fini. Allez, enfin complété. On voit que tu commences, tu mets des pièces dans le milieu du puzzle, là, est-ce que t'es certaine que ça va aller là, ça va commencer là? Ah, that's the question. Ah ouais? Non, mais en fait, c'est des morceaux que j'arrive à trouver qui vont ensemble. Ok. Je ne sais pas, puis il y en a, je sais à peu près où ils vont, donc comme je les ai, ben, je les mets là où je sais où ils vont aller, ou à peu près. Ok. Je travaille sur plusieurs endroits, là, j'ai un autre endroit, là, j'ai quatre pièces ensemble, j'essaie d'agrandir. Parfois, je ne travaille pas en morceaux, puis après, je les rajoute au milieu. Ok, ok. Est-ce que tu serais capable de faire un puzzle sans regarder l'image de la boîte? Oui, j'en ai déjà fait. Ah oui? Ça va être pas mal plus long? Non. Hum? Pas forcément, non. Non, si tu voulais te guérir, pas tout ça. Tu disais que... Je disais qu'en général, quand je fais un puzzle, je ne regarde pas l'image. Ah non? Non. Que ton puzzle soit à l'envers ou à l'endroit, ça ne te dérange pas? Non, aucune importance. Ah non? Ben oui. La façon dont je te vois travailler, c'est que tu mets ton image, ton puzzle est à l'envers, puis l'image sur la boîte est à l'endroit, ça ne te dérange pas? Je ne regarde pas forcément la boîte. Je ne regarde pas forcément l'image sur la boîte. Ça dépend, il y a des moments où j'en ai besoin, juste pour être certain d'un morceau, de quelque chose que je n'arrive pas à trouver où ça va. Ouais. Ou ce que c'est, c'est pour voir un petit peu ce que c'est, peut-être, mais autrement, non, je n'ai pas forcément besoin de regarder la boîte. Ni de le mettre à l'endroit. Ah oui. Et la fin s'en vient? Il n'en reste plus gros? Hum hum. Il n'en reste plus gros? Non, c'est presque fini, là. Malheureusement. Bonsoir, bonsoir. Il va falloir attaquer l'autre. Ben oui. L'autre, 1000 pièces, au lieu de 500 comme celui-là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà le puzzle qui est complété. Tadam! Après combien de jours? Deux. Deux jours. Deux jours pour un 500 pièces. Bon, mais... 250 morceaux chaque jour. Oui, oui. Bon, là, ça va être le prochain. Le prochain qui... Il en a 1000 pièces. 1000 pièces. Tu vas nous expliquer ce cycle-là prochain. Ben, le prochain, c'est encore un Noël. Puisque c'est la pleine période, le temps des fêtes. Wow! Celui-là, il est très joli parce qu'il a des morceaux qui brillent. Ah oui, il y a des brillants sur les puzzles. Wow! Ça va être cool, ça. Voilà. Avant. Bon, on va prendre avant et après, ben, il faudra attendre quelques jours. Ben, ouais. Bon, ben, on reviendra au prochain puzzle. Et c'est le début du troisième puzzle. Oui. Il faut encore séparer toutes les choses par la forme et la couleur. Wow! T'as trop vite, toi, hein? Ben, oui, ben, oui. Bon, allons-y gaiement. Bon, on est rendu au troisième puzzle, le 1000 morceaux. Je remarque que t'as divisé tes morceaux sur deux tables. Oui, il y a les couleurs claires qui sont là et puis les couleurs plus foncées parce que ce puzzle-là, il a des couleurs, il a en fait, tu vois, il a des couleurs claires et des couleurs foncées. Donc, pour faciliter la tâche, j'ai divisé en couleurs claires et en couleurs foncées. Ah ben, ok. Et aussi par contre. Et voilà, le puzzle enfin terminé. Le beau arbre de Noël sur le Rockfeller Center. Non, pas celui-là, c'est sur le Rockfeller Center. L'autre, c'est un autre arbre de Noël. Et la couronne de Noël. Et voici les trois puzzles de Miss Véronique. Miss Puzzle. Bon, après avoir tout fait ces puzzles-là, d'avoir travaillé tellement d'heures et de jours, c'est le déposage des puzzles. Mais juste parce que c'est sans ceux de Noël, hein, sinon je ne les étais pas. Ah oui, juste ceux de Noël. On est sortis à l'année prochaine, un peu plus tôt, pour que je les finisse avant Noël. Ah oui, hein, pour Noël. Non, il a eu un peu du mal. Non, il a été fini le 7 janvier, ça a failli être pour les Rois. Non, d'abord c'était le 6. Le 6, pour les Rois. Ben oui, c'est correct. Voilà, c'est bon, c'est bon. Bon, ok. Donc on est sortis à l'année prochaine, ils vont retourner avec les déclosations de Noël. Ok, est-ce qu'il y a une technique spéciale pour les défaire? Oui. Aucune, hein? Il y a une technique spéciale pour les défaire. Bon, et voilà, c'était l'épisode des puzzles. À l'année prochaine.